Musique Donc moi c'est Elsa Morel, j'ai commencé par faire un master cinéma à l'université Paris d'Hydro 7 et j'ai choisi de rejoindre la Panthéon Sorbonne pour faire un master 2, donc Digital Média Cinéma, dirigé par Nicolas Brigo-Robert. C'est pour continuer ma passion pour les podcasts, le cinéma et la télévision et les contenus web. Alors bonjour, moi c'est Mickaël Godefroy. Alors moi j'ai fait d'abord une licence en langue étrangère appliquée, anglais-espagnol à Paris 3 et ensuite j'ai fait un master en marketing et communication à l'ISCOM, donc j'ai fait ça deux ans et j'ai eu quelques expériences dans le cinéma et je voulais un petit peu plus approfondir mes connaissances dans ce domaine, donc j'ai choisi de faire le DMC Digital Média Cinéma et c'est comme ça que j'ai rencontré Elsa et Aurélien. Bonjour, moi c'est Aurélien, j'ai fait une licence avec Elsa, j'étais avec Elsa à l'université Paris d'Hydro, j'ai donc fait licence et master et ensuite j'ai enchaîné avec le DMC, pareil, donc Digital Média Cinéma dans lequel on est en M2 et voilà. Alors Clapement 5 en 3 mots c'est bien sûr avant tout du cinéma, du divertissement et aussi des interviews de talent, donc des réalisateurs, des acteurs, des actrices pour mettre en avant le panorama du cinéma français. Au niveau des fréquences des émissions, il y en a vraiment 3 toutes les semaines, donc la première c'est le lundi avec une critique de film, donc souvent le film qui est sorti la semaine avant, après le mercredi il y a la grande interview avec un des invités, donc voilà, là on a eu récemment par exemple Médra Bédia, et ensuite le vendredi c'est le format Blind Test, donc voilà, c'est vraiment les 3 formats qui reviennent chaque semaine. Et pour les sujets en fait ça varie, il y a donc ces invités, Mikaël le disait, Mélra Bédia, on a reçu Cédric Lapige, François Bégaudeau, aussi Victor Meuclé, Maxence Dané-Fauvel, on mélange un peu les talents qu'on connaît déjà et les nouveaux talents, c'est aussi ce qui nous intéresse, et il y a aussi des débats, Elsa je te laisse. Oui on fait aussi des débats sur des sujets d'actualité du cinéma, par exemple on a fait est-ce que Disney tue les salles de cinéma, par rapport au fait qu'ils sont en train de tout diffuser sur Disney+, leur création, et donc voilà, on essaie vraiment d'embrasser toutes les cinéphilies pour toucher un maximum de personnes. À l'origine en fait c'est né d'une passion de partager le cinéma, en mêlant divertissement, informations, interviews, jeux, et en parler à tout le monde, c'était un peu notre ambition, on a commencé en octobre 2019, et ça fait donc un peu plus d'un an qu'on fait ça, puis on tente de faire de mieux en mieux, à l'origine c'était pas filmé, puis ça l'est devenu petit à petit, puis dans les versions filmées c'est de mieux en mieux, et avec Elsa en fait justement on était à la base tous les deux quand ça a commencé, puis après là on a élargi avec Niquel, qu'on a rencontré au DMC, maintenant on est donc trois dans l'équipe édito, et après il y a aussi les clappeurs qui sont donc les chroniqueurs, qui sont des organisateurs de festivals, des producteurs, des producteurs de télévision, des journalistes, des attachés de presse, il y a plusieurs profils pour avoir plusieurs regards en fait sur le cinéma, et sur les invités aussi. Pourquoi écouter Clapement 5 ? Alors c'est parce que c'est un divertissement vraiment qui est fait entre amis, et qui est en plus accompagné de tout un pan d'informations très importantes, c'est-à-dire que les personnes novices, ou moins novices, peuvent écouter le podcast là, et c'est surtout un podcast qui est accessible à tous, et c'est ce qu'on voulait vraiment mettre en place dès le départ, et tout en ayant une très bonne ambiance. Moi je dirais que c'était l'épisode qu'on a fait avec Maxence Dané-Fauvel, qui est l'acteur de SCAM, qu'on avait aussi dans Grand Hôtel, parce que c'est un épisode qui était, c'est notre premier épisode filmé, et on l'a tourné à la MIE, qui est donc la maison des initiatives étudiantes, et on avait donc accès au studio, on avait même réussi à trouver une équipe pour un réalisateur qui fait vraiment de la télé, qui réalisait, des cadreurs, et c'était l'émission la plus agréable, parce que nous d'habitude on doit gérer 3000 choses en même temps, et là pour le coup, chacun avait un peu sa tâche, et on pouvait vraiment se concentrer sur le fond, sur l'édito, et donc je pense, et puis Maxence est quelqu'un d'hyper gentil, et d'hyper intéressant, donc c'était super de faire cet enregistrement. Pour la fin, j'aimerais dire, et d'ici là, et bien aller au cinéma, parce que c'est la dernière phrase qu'on dit à chaque épisode, quand les cinémas sont ouverts, on termine toujours en disant, et d'ici là, et bien aller au cinéma, donc quand c'est possible, allez-y, et puis voilà, ça fait un beau clin d'œil à la fin de chaque épisode.